Cette semaine, on vous fait découvrir un endroit un peu mythique. C'est ici que l'entreprise Bellemare a été fondée. Et en plus, c'est maintenant l'atelier de Dumoulin Compétition, où la voiture numéro 47 WeatherTech de LP Dumoulin et la 04 Spectra Premium Bernier Crépeau de Jean-François Dumoulin sont préparées. On vous amène pour vous faire découvrir cet atelier qui est un peu une fierté. La famille Dumoulin est présente au Grand Prix Trois-Rivières depuis plus de 40 ans. Ils sont toujours là, ils vont être avec nous les 11, 12 et 13 août prochains dans la course de série Nascar Pintees. La saison commence bientôt, les essais au Canada commencent la semaine prochaine et la préparation va bon train. On va justement voir ce qui se passe à l'intérieur. On est donc dans l'atelier de chez Dumoulin Compétition en compagnie du chef Mécano, Benoît Laganière, Ben. Toutes ces autos-là se sont retrouvées à un moment donné complètement le stripper au châssis comme celle-là. Oui, exact. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Trouver les imperfections, aussi régler les problèmes qu'on a eu au cours de la saison qui ont été réparées, mais qu'on voudrait améliorer éventuellement pour ne plus que ça se reproduise. Aussi repartir à neuf vraiment sur des bonnes bases. Donc, tu me disais, cet hiver, les voitures ont à peu près toutes été ramenées à zéro et on est allé chercher de la performance. Oui, au niveau de solidité aussi, amélioration pour être plus facile à travailler dessus. Mais vraiment, surtout axé sur la performance toujours. Donc, celle-là, il n'y a pas grand-chose dedans. Ici, il y en a déjà un peu plus. Là-bas, on a une voiture qui est à peu près prête. Elle va aller tester la semaine prochaine, si je ne m'avoue. Oui, exactement. Il reste à finaliser le bodywork, ensuite finaliser le setup aussi. Mais sinon, l'essentiel est prêt. Le radiateur spectroprénium, le moteur, le système de freinage, pas mal de tout est prêt. Une fois que ça va être terminé, ça va ressembler à la voiture qu'on va voir là-bas. Ah ben, puis on a une surprise en plus. Le pilote est à côté de sa bagnole. Salut, Jean-François. C'est bien. Donc, celle-là a testé à Seabrain. Pour le chef mécano, ça s'est passé. Comment se tester? Ça s'est très bien passé. Vraiment, le radiateur a performé au-delà de nos attentes. On a vraiment été très... Ben, pas surpris parce qu'on avait vraiment travaillé dans cette direction-là, mais agréablement surpris à quel point ça avait payé. Ce qui a été installé sur la voiture-là, ce qui a été testé, va être répliqué sur toutes les voitures de Dumoulin Compétition. Oui, exactement. Pour le pilote, ça s'est passé comment, ce test-là? Super bien. On a fait plein de petits changements comparé à ce qu'on avait dans le passé. Puis, ça performe super bien. À Seabrain, il faisait chaud. On a travaillé beaucoup sur les freins aussi, sur les ajustements de suspension. C'est important parce que les freins sur ces voitures-là ne sont pas adaptés. Ce n'est pas des freins de course. Exactement. Puis, je conduis souvent à Seabrain, mais avec des voitures avec beaucoup de freins. Je suis arrivé là et je ne me rappelais pas comment dur que ça pouvait être, vraiment. Ça a été un super bon test. Puis, Dumoulin et Robin ont travaillé très fort pour... Cheikh qui est Robin McCloskey. Qui est mon coach, exactement. Pour changer les choses sur les freins et la suspension aussi. Je suis arrivé avec un setup comme l'an passé, mais avec beaucoup d'autres choses de changer. Puis, il a fallu s'adapter à ce qu'on a changé. Puis, c'est dans la bonne direction. Donc, on est vraiment contents. Le but premier, c'était d'aller tester le rade. Pour être sûr, c'est bien que c'est vraiment dur sur les voitures. La vibration. Donc, nous, on s'est dit que tant qu'aller quelque part, c'est aussi bien d'aller à une des pistes qui est les plus demandantes pour tout ce qui est stress. Et aussi, ça pourrait être à la chaleur. Vous autres, ici, dans l'atelier, là. Moi, je me rappelle du premier garage, là, à côté de chez vous. Puis là, on est rendu ici dans un atelier qui, somme toute, permet de rouler deux équipes et de le faire adéquatement. Exactement. C'est où que Belmord, Transport Belmord, a parti. Fait que c'est vraiment le fun d'être capable d'être dans ces locaux-là. Puis, on a vraiment adapté pour les voitures de course. On a son cadre en dessous de la voiture à LP. On appelle ça une place. C'est un endroit vraiment droit, parfaitement au niveau, pour les cadres d'ajuster les voitures plus rapidement. La mienne est ici présentement. La voiture est prête. Il reste juste à partir le moteur. En général, c'est prêt pour être testé la semaine prochaine. LP reste un petit peu comme Ben disait à travailler sur la voiture. C'est sûr, l'Oval LP. Ou s'il reste le radiateur à faire, Mont-Noval, on a toutes les pièces. Le monde de FX Boisvert revient vendredi. Ils vont finir de faire le wrap au complet. On s'en va passer les moteurs sur Dyno lundi. Tous les moteurs sont montés par André Marchand. On a des moteurs qui sont montés par Yates aussi. Là, on va vraiment comparer le tout. Puis, elle travaille un petit peu sur Dyno encore une fois. Dès que les moteurs reviennent, le lien va aller à Mont-Noval. Puis, la voiture va être de plus en plus prête à les tester. Sûrement l'autre semaine après, on l'espère. Excellent. Jean-François, merci beaucoup. Puis, on fait tirer une casquette comme ça. Je l'ai même une pour toi, ici. Ah, bien, ça va être celle-là, justement, qu'on vous donne. Donc, c'est ça, vous partagez, vous aimez, ou encore vous commentez. Puis, on vous donne la belle casquette Spectre Premium qui va être autographiée par nous l'autre que Jean-François Dumoulin. Perfect. Merci, tout le monde. GP3R, en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501